Salut les amis comment ça va aujourd'hui aujourd'hui on va parler d'un smartphone smartphone de chez Xiaomi. Xiaomi on sait tous un nombre incalculable de smartphones sur son catalogue et bien plus encore en Chine son pays d'origine ça permet quoi tout simplement de répondre à un maximum d'utilisateurs qui ont des priorités qui sont parfois différentes. Xiaomi nous a présenté sous peu ces derniers fleurons le Mi 10 et le Mi 10 Pro et on sait en parallèle qu'une troisième version le Xiaomi Mi 10 Lite 5G devrait débarquer fin mai pour l'européen mais pour ceux qui ne savent pas une quatrième version oui oui baptisé Xiaomi Mi 10 Youth Edition arriverait sous peu mais dans un premier temps pour le marché chinois on en sera peut-être un peu plus par la suite afin de savoir si le smartphone arrive ou pas pour l'européen alors ce smartphone cette quatrième version qu'est ce qu'elle apporte de plus par rapport aux trois autres. Déjà Youth Edition quand on 3D en français édition jeunesse donc ça sera un smartphone davantage tourné vers une population un peu plus jeune donc ce qui veut dire tarif plus agressif mais avec une config plus mesurée par rapport aux versions haut de gamme. Visuellement on sait que le smartphone ressemblera très pour très, enfin quasiment une ressemblance parfaite avec le Xiaomi Mi 10 Lite mais avec quelques nuances qui vont être faites sur la partie photo. Donc smartphone tourné vers une population un peu plus jeune on a déjà le visuel des packaging donc franchement dans le genre gros émoticon ça le fait plutôt bien après on aime ou n'aime pas mais moi personnellement je trouve ça assez fun et marrant. Sinon on sait que sur la config technique on sera également sur du tripotrait avec le Xiaomi Mi 10 Lite donc le smartphone aura une fidèle de 6,52 pouces avec technologie AMOLED. Il sera compatible HDR 10 plus et aura une définition full HD plus. On aura à l'intérieur le dernier processeur milieu de gamme le Snapdragon 765 qui sera compatible 5G donc encore une fois Xiaomi veut proposer des smartphones pas trop cher mais compatible 5G. Il sera accompagné de 6 à 8 giga de mémoire vive et d'une capacité de stockage de 64 à 256 Gégas selon les modèles. Il y aura également une batterie 4160 mAh compatible recharge rapide 22 watts donc une batterie dans les standards du marché actuel. La différence qu'il va avoir entre le Mi 10 Lite et cette version va être comme je vous l'ai dit au niveau du module photo. Là où le Mi 10 Lite embarquera un 4ème capteur dédié à la profondeur de champ pour tout ce qui est bloqué, cette version embarquera un 4ème capteur zoom periscope donc dans l'effet zoom optique x5 et zoom numérique x5 50 donc ça permet plus de créativité et de polyvalence. On sait ensuite qu'on aura le même trou de capteur à savoir un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle et un troisième capteur pour le mode macro. Tenez au passage je voulais juger quelques clichés qui ont été pris sur le site de Xiaomi, ça vous permettra d'avoir un premier aperçu des capacités du smartphone sur la fonction photo. Après ce qui est pas mal ce que Xiaomi a eu également la très bonne idée d'intégrer quelques petites astuces basées sur l'intelligence artificielle. On a l'outil sky remplacement pour ceux qui connaissent peut-être déjà, on a également la fonction vidéo kaiéidoscope, ça vous permettra d'ajouter quelques effets plutôt sympa. On a également la fonction vidéo doppelganger qui vous permettra de vous dédoubler en pleine vidéo. Si je vous laisse regarder ça c'est plutôt sympa, ça vous permet plus de créativité. Xiaomi a intégré également la fonction vidéo double scène donc ça vous permettra d'avoir un visuel sur l'avant et l'arrière de votre smartphone. Ça veut dire que sur votre vidéo vous aurez le visu du capteur selfie et du capteur arrière. Donc plutôt sympa pour plus de polyvalence et de créativité et capter ainsi plus d'émotions dans vos vidéos. Pour l'instant il n'y a pas eu d'annonce qui a été faite encore pour l'européen comme je vous l'ai dit. On sait que le smartphone sortira le 30 avril sur le marché chinois avec des prix qui démarrent à 295 dollars soit à peu près 270 euros. Donc un prix assez agressif pour un smartphone avec pas mal de possibilités quand même. Personnellement moi j'ai hâte d'en savoir un peu plus mais surtout aussi sur le Xiaomi midi slide qui devrait débarquer fin mai pour l'européen. Donc je vous invite réellement à rester connecté sur la chaîne ça nous permettra de le tester ensemble. Par ailleurs il y a également d'autres tests qui vont arriver par la suite sur la chaîne. On va tester la dernière tablette de Xiaomi, les derniers smartphones de Realme. Donc vraiment restez connectés. Je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait à vous abonner juste en bas. Vous activez la petite cloche et c'est parfait. N'hésitez pas également à envoyer un petit pouce bleu. Vous savez c'est important pour le référencement, pour l'évolution de la chaîne. Je vous le rappelle c'est votre chaîne avant tout. Et sur ce les amis on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao !